oh vas-y on me dit pas t'as un live et tout ah si aussi j'suis en live oh c'est fait j'suis pété à la mort t'as vu ? on a rien dit encore on a même pas parlé j'suis pas parlé encore bah oui il t'aurait parlé j'te comprends que tu bouges là t'as rien à t'arrêter bref t'arrêter bref j'suis compris alors j'suis pété à la mort tu mets tout ça en live ah oui mais il est certain connu ah tiens mais attends et le mec qui est le plus connu entre Basset et Noxtag ? oh c'est quoi cette question ? c'est Noxtag 10 fois j'pense c'est LM qu'est-ce que tu penses de mon image ? t'aimes bien l'image ? on me partage ok qui est le plus connu entre JLTOMY et BASEM ? BASEM je pense qui est le plus connu entre KAMETO et BASEM ? BASEM 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 je t'as balé ce tête là toi t'as quitté tiktok maintenant tu viens sur Azor t'as dit quoi ? t'es pas fatigué ? depuis que t'es rentré dans les réseaux tu veux plus quitter le terrain mais ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis sur les réseaux de quoi tu parles ? mais vas-y frérot je te dis depuis que t'es rentré dans les réseaux ça fait 3 ou 4 ans ça fait pas 10 ans mon ref et donc c'est quoi le rapport je comprends pas où tu veux revenir ? donc tu veux plus quitter le terrain c'est ton manche pas ouais et donc ? et donc mon ref ça y est respecte toi le sang et qu'est ce que j'ai fait de déshonorable sur les réseaux sûrs j'ai montré mon cul ? ah parce que pour toi y'a que montrer son cul qui est déshonorable bah dis moi ce que j'ai fait de déshonorable j'ai déjà montré sa daronne ça c'est déshonorable j'ai jamais montré ma daronne parler, mettre la voix de sa daronne dans ses vidéos j'ai jamais mis la voix de ma daronne sur mes lives arrête de mentir là quand tu t'es fait chauffer par un mec pour aller casser un tête ta daronne elle a parlé non n'y va pas je sais pas quoi je sais pas quoi frère pas du tout pourquoi tu mens ? pas du tout ? tu ramais la vie ? car tu as commencé à dire non mais ma daronne elle me dit non j'étais pas oh putain voilà j'suis mort eh t'es un menteur hein ? mais t'as jéré à wallah c'est toi qui devra qui rendra des comptes pas moi j'en ai rien à faire non frérot arrête de me faire le gros muslim non mais frérot j'suis en train de te dire que si tu mens donc en gros te dire que si tu mens et t'as juré dans le vent c'est pas le muslim ça ? il va prendre ton djinn frère ? c'est quel est le trou du cul qui t'a appris à qui t'a appris à réfléchir comme ça ? mon frérot t'es mélangé par les fous toi en fait non tu parles tu dis oh Allah tu es là tu veux rentrer dans un autre contexte je suis en train de te dire que tu devais casser la tête avec un humain non 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 j'en ai rien à faire de ce que tu penses moi ce que j'ai en train de te dire ce que j'ai en train de dire depuis tout à l'heure c'est que t'as vu t'as dit oh Allah je suis en train de te dire que non tu te trompes tu regardes pas mes lives tu consommes pas mon contenu tu consommes pas mon contenu rien à voir rien à voir tu te détournes du sujet t'es musulman ou t'es pas musulman ? t'es musulman ou t'es pas musulman ? mais est-ce que t'es musulman ? pourquoi tu poses des questions là je te pose une question mais t'es musulman ou t'es pas musulman ? attends je vais te répondre une question par une question vas-y je t'écoute tu m'as demandé qu'est-ce qui n'était pas honorable je t'ai dit maintenant de ce qui n'était pas honorable ok et moi je t'ai dit que ce que tu m'as dit je t'ai dit je t'ai répondu je t'ai répondu t'as commencé à dire ouais je vais y aller et après t'as commencé à dire ouais mais ma daronne comme elle a commencé à me dire et là j'ai tapé un fou rire est-ce que ma daronne tu l'as entendu dans le live ? même si je l'ai pas entendu t'as parlé ta daronne comme production fin 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 t'as dit montrer la daronne t'as dit montrer la daronne c'est faux t'as dit laisser la parole parler dans le live c'est faux est-ce que ma daronne tu l'as entendu en live ? t'as dit montrer ma daronne laisser la daronne parler dans les live rien à voir montrer la daronne c'est montrer physiquement et wallah que ta daronne on l'entend frère donc arrête de mentir non pourquoi tu mens ? non ta daronne on l'entend pas quand tu vas aller casser la tête casser la tête contre qui ? je sais pas contre un guignol des réseaux mon y'en a que deux ah bah en tout cas y'en a un il a dit aller te faire et t'es pas y aller finalement c'est oui ou non ? t'as vu y'en a un là où t'es pas y aller oui ou non ? y'en a aucun où je suis pas là y'en a que deux je suis allé aux deux t'es allé aux deux toi ? oui y'en a donc toi t'as pas fait une vidéo où toi à un moment donné toi t'as dit ouais ma daronne vas-y elle m'a dit laisse tomber n'y va même pas mais gros tu crois alors soit il y a deux possibilités toi tu me confonds de ouf avec un mec ? attends mais c'est toi t'es sur tiktok tu t'embrouilles avec les petits jeunes quels petits jeunes ? je sais pas t'es sur tiktok oui ou non ? les gens mettent des clips de moi sur tiktok mais moi je suis pas tiktoker je suis streamer ah tu vas jamais sur tiktok toi ? non jamais les gens posent ma tête et moi je vais jamais sur tiktok attends toi t'avais pas un live t'es pas en live sur tiktok des fois c'est pas le début de l'année pendant un mois mais sinon mais ouais mais tu t'es pris la tête avec des petits non ? avec un seul c'est tout ? non mais je me trompe pas non mais c'est pas grave en tout cas je préfère ce changement là que que comme t'étais avant mon ref t'es mieux comme ça mon ref t'as l'air beaucoup plus sérieux je sais pas avant tu faisais trop de bandits mon ref avec des enfants et tout je trouvais ça ridicule que tu t'embrouilles avec des petits à ton âge c'est ce que je vais dire ok est-ce que je peux te donner mon avis ? vas-y la chose la plus importante que tu devrais changer de ton côté mon ref parce que vu que t'es content mon ref de savoir comment je suis devenu mon ref donc moi je vais te dire mon ref quel est le problème de ton côté je suis pas forcément content mais je trouve ça mieux ce sont tes propos mon ref sont tes propos mon ref j'aurais été content pour une autre personne comme pour toi le sang non mais t'as été content ce sont tes propos mon ref donc moi j'utilise les mêmes propos qui tient donc mon ref la meilleure chose que tu peux faire à l'avenir c'est que quand tu ne sais pas tu ne parles pas quand t'as une information qui est bancale ou qui est quasiment fausse tu ne parles pas quand t'as des mauvaises sources en général ne parle pas tu vois parce que tu t'es trompé sur la quasi totalité de tes déclarations non mais frère je me suis pas trompé sur toi je sais que c'est toi mon ref mais tu joues un rôle quel rôle ? non mais t'es dans ton rôle tu veux faire le mec plus d'hospi que les humains mais frère moi je sais ce que c'est c'est juste toi t'es touché t'es con frère c'est toi attends juste moi laisse moi parler parce que déjà tu me coupes déjà ça veut dire que t'es même pas serein dans ton équipe c'est toi qui viens de me couper pas l'inverse ok d'accord donc tu recommences à me couper on continue juste ce que je veux t'expliquer c'est que t'as vu au lieu de faire semblant de ne plus savoir ce que t'as fait ou de ne plus savoir les propos que t'as dit devant des caméras moi je suis juste là pour te faire un rappel tu m'as posé la question qu'est-ce que je n'ai pas fait d'honorable qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que je n'ai pas fait d'honorable sur les réseaux je t'ai juste répondu un jour tu devais casser un tête et bizarrement tu t'es désisté en parlant de tête d'aron ok et du coup toi tu m'as dit pour moi c'est pas honorable tu viens de me couper je peux me laisser parler non mais pourquoi tu me coupes alors que j'ai même pas terminé de parler mais bon tu peux continuer ok super en espérant que tu vas pas me couper mon ref du coup pas pourquoi tu me coupes laissez-je en parler bah tu m'as dit en espérant que tu vas pas me couper j'ai pas besoin que tu me coupes là je suis en train de parler depuis tout à l'heure t'es en train de couper la parole c'est du désolé mais quand t'es en train de reprocher à quelqu'un d'autre de faire ce qu'on te fait ne le fais pas t'es pas fichu t'es pas fichu d'aligner une phrase sans te taire tu reproches aux autres ce que tu fais voilà t'es inintéressant ok super je peux te parler maintenant là tu peux parler là tu poses une question et je viens de répondre maintenant je t'ai proposé de question j'ai juste dit que tu m'avais coupé la parole maintenant je vais parler s'il te plaît j'espère que tu n'aimes pas couper la parole du coup alors tu t'es trompé dans des propos dont tu as dit qu'apparemment tu m'avais dit que tu qu'est-ce que qu'est-ce qui était déshonorable mis à part de montrer son cul tu m'as dit le fait de montrer sa mère moi pour moi j'ai la rediffusion elle est sous mes yeux je peux te la montrer tu m'as dit ensuite le fait de laisser parler sa mère au micro ma mère n'a pas parlé au micro et ma mère ne s'est jamais montré sur un mes live ensuite tu m'as dit mais ta mère elle a parlé pas dans le micro mais ta mère elle a parlé en fait tranquille laisse-moi finir du coup je disais du coup ensuite a dit qu'apparemment je suis allé me casser un tête mais finalement je suis pas allé alors que c'est faux je me suis allé je suis allé capter un mec qui s'appelle chiron et qui est un autre qui s'appelle moboud deux mecs auxquels je suis allé et j'ai jamais dit ouais ma mère m'a dit de pas y aller tout simplement rien à voir donc tu veux que soit tu confonds soit tu dis de la merde dans tous les cas les deux cas c'est ça t'a parlé trop vite et je comprends un mec donc c'est ridicule je comprends pas mon reuf depuis tout à l'heure tu me dis ouais je te coupe la parole et là tu me coupes la parole mon reuf tranquille s'il te plaît tu te perds tu dérives tu dis ça prouve que tu n'es pas mature mon ref regarde tout à l'heure on t'écoute c'est mesquin bon ok merci on termine on va t'écouter ok mon ref du coup mourra je disais ensuite tu m'as dit comme quoi j'ai dit comme quoi ma mère m'a allé venu on l'a entendu c'était propos on l'a entendu dans le live et tout comme quoi elle aurait dit de ne pas y aller alors que tu dis derrière que j'ai dit que ma mère m'a dit de pas y aller donc ouais moi je suis débile en disant en même temps que ma mère me parle au micro ouais ma mère m'a dit de pas y aller en même temps que ma mère m'a juste confirmé la parole tranquille t'as besoin de couper la parole mon ref de tout à l'heure tu me reproches de couper la parole tu fais la même chose et non mais il faut pas le faire c'est quoi c'est un débat moi t'es gênant ce qui est gênant ce qui est gênant mon ref c'est qu'il a que tu es gênant c'est pas toi qui va décider ce qui est gênant moi je te dis que toi t'es gênant mais mon ref arrête de me couper la parole mon ref t'as besoin de t'aimer mon ref pourquoi tu coupes la parole mon ref tranquille mon ref pourquoi tu me coupes mais je te la coupe la parole frère bah voilà donc t'as le mec que tu sais pas parler tu sais pas discuter sans couper la parole de l'autre tu déformes les propres ma parole mon ref vraiment que toi tu peux tenir tête sur un sujet avec mon ref tu sais pas parler toi qui va diriger la direction tu es complètement débile voilà tu qualifie les gens de humain tu dis oui un humain un humain un champ lexical de débile de dada et d'arriéré on dirait un trou du cul je suis désolé enfin désolé enfin soit tu parles correctement mais toi t'as mis une phrase non mais t'es toi mon ref arrête de me couper la parole j'attends tout pas là tout à l'heure c'est en train de me casser la tête tu t'embrouilles avec des petites non mais mon ref j'en ai rien à foutre de qui tuer j'en ai rien à foutre je m'en plaît à rien dans tous les cas il suffit que je clique sur un bouton tu n'existes plus non mais mon ref t'as pas besoin de t'énerver mon ref tranquille pourquoi tu t'énerves mon ref tranquille mon ref il est l'extérieur du mec pourquoi tu t'énerves mon ref t'es un marié le mec mec pourquoi tu t'énerves mec tranquille mais arrête de t'énerver on s'énerve pas tranquille on leur a donné trop de force t'as vu les mecs comme toi les mecs les gens on s'en fout on s'en fout de ce que tu penses t'es un jaloux on est trop de force pour rien t'es jaloux on n'est pas jaloux parce que tu vaut rien t'es jaloux mec t'es jaloux mais mon ref t'es jaloux mon ref t'es jaloux mon ref t'es vraiment un clown t'es vraiment un clown tu sais pourquoi t'es un clown sur son fauteuil t'es là oh la la arrête de faire le mousslim là espèce de hattai je suis un mousslim c'est quoi le rapport entre trois mois c'est quoi faire le mousslim pour toi c'est quoi faire le mousslim non mais tu sais c'est quoi un hattai oui je sais ce que c'est un hattai mais en tout cas écoute bien écoute bien c'est que je prends allah en témoin écoute bien arrête de dire je le prends je m'en bats les couilles de qui tu prends donc tu t'en bats les couilles super je prends allah en témoin que wallah la abeim tu me le répèterais pas en face sinon je t'aurais fait manger le sol voilà avec ta dégaine de petite homosexuelle avec des petites lois culpuses tu veux une grosse bite dans ta bouche avec ta peau bien lisse tu veux qu'on te masse le doigt avec une bite gros comme un porte et là tu veux juste faire l'intéressant tu fumes t'es dégueulasse tu pues regarde tu pues voilà tu veux trop te mettre en avant mais tu veux la défaite frère tu pues regarde tu te comportes comme un animal c'est honteux c'est dégueulasse tu te retrouves à sa coeur du matin espèce d'animal sauvage va tu pues regarde toi tu t'es pas pareil tu sais pas te comporter tu fumes tu t'embrouiller avec des mineurs espèce de sauvage va avec ta gueule homosexuelle t'es qui pédé rien à voir tu rigoles tout seul t'es un dépressif tu vas te suicider bientôt calme toi espèce de sauvage va trop du cul mon roi mon roi mon roi mon roi espèce d'abrutite c'est ma première phrase voilà t'es une distraction va te déprécie va te clouer dans ton lit en boule va pleurer parle pas avec moi bouffon va tu sais pas parler t'es à base de mon roi hé voilà t'es trop fort bouffon va ouais je sais que je suis trop fort hein de me serre la bite suceur voilà tu t'es la bite suceur ah de me serre la bite suceur mais toi qui te suceur de bite toi tu me serre la bite elle a une tête à claque qui me parle je suis choqué qu'une tête à claque comme lui me parle tu devrais me respecter tu devrais me vouvoyer avec ta gueule de homosexuelle tu devrais me vouvoyer tu devrais demander à la parole que tu me parles tu devrais dire monsieur baltier quand tu me parles sous merde hé tu vis que sur le buzz des gens grosses putes que t'es tu fais quoi ta gueule sous merde t'as pas de vie tu fais pas d'argent t'es pauvre t'es une merde t'es sous merde tu t'es énervé t'es énervé t'es pas bien ta vie mais parce que t'es une merde je suis juste le fait que tu sois énervé sur la terre espèce de merde espèce de fumeur va juste le fait que tu sois énervé le tout cradeau tout crassot qui pleurent les discours avec les gamins avec les gamins t'as capté espèce de petit merde tu t'énerves pour rien tu t'énerves sur internet à 5h du matin espèce de hommage attend mais tu m'as dit quoi juste avant j'ai dit tu plus de la bouche t'allais dans le noir ah t'as cru que c'était une phrase de raciste t'allais faire ton petit buzz sur tic tac c'est ça que tu allais faire ah non nous on n'est pas tik tok nous on est du physique frérot du quoi du physique de quoi qu'est ce que tu vas faire toi nous on parle en physique le physique de quoi mais qu'est ce qu'un mec comme toi qui fume qui est ce que tu vas me faire toi s'il te plaît devant moi voilà tu mangerais le sol c'est toi frérot qu'est-ce qu'un mec qui fume ferait mais bien sûr avec ta tête homosexuelle je vais la déformer reste à ta place frérot je vais t'ouvrir la bouche bah vas-y t'es doux toi je suis juste 777 186 noisiel tu viens à noisiel ouais je connais très bien moi j'ai pas tu passerais tu me diras ça tout ça carrément tu es à noisiel des verrous à noisiel les totems les totems la base mais super tu passeras vas-y toi tu es un bandit super il n'y a pas de bandit là pourquoi tu me parles de bandit non tu m'as dit que ma tête de petit pd est allé en faire quoi c'est ça non je te ferai manger le sol si tu me répéter ce que tu vois c'est ce que tu sais le rapport avec le fait d'être un bandit non mais je te dis c'est quoi le droit d'être à ma voix en face à lui quand tu vas ma voix en face eh ben j'espère tu vas me faire manger le sol mais bien sûr que tu as mangé le sol tu as vu comment tu es en confiance mais tu as vu on va venir avec des caméras ouais et on va voir caméra du gardien tu veux te faire le milieu ou quoi non mais tu veux te faire le milieu sur une des cas mais c'est moi moi me faire millier par toi mon gars mais parce qu'ils courent toi encore écoute bienvenue dire une chose attention juste on va parler frérot ouais toi tu vas m'humilier toi ouais toi baltie oui ça tu pèses combien de kilos mon rêve 120 tu pèses 120 kilos ouais et tu penses que tu as le poids non je te demande juste tu penses que moi je fais pas beaucoup de kilos moi je fais 80 kg mon gars tu fais un mètre commun moi je fais un mètre 82 c'est mais frérot ou la dématé dedans mais viens avec une homme plante moi parce que si tu penses que tu m'as pas une physique mais si tu penses que toi et moi physiquement ça va se tenir mais jamais de la vie frérot je vais te mettre une patate tu vas dormir mais arrête de dire je vais te mettre une patate va mettre 5 ans à mettre ta patate mais c'est là où tu te perds voilà c'est là où tu te perds tu sais mais voilà que je me perds très et je me perds même pas j'ai une question on va parler de t'assurer que je me ferai même pas de 1 et toi toi tu as du cardio toi mais j'en ai plus que toi toi tu penses que oui je fume pas ok ok hé t'as vu je fais pas de sparring je fais rien du tout moi c'est bon et est-ce que tu fais des sports de combat hé je fais rien du tout moi ben voilà donc t'ouvre trop ta bouche voilà moi je fais rien du tout ben voilà tu as vu quand je vais venir on va voir si toi t'es un combattant par contre parce que toi tu penses que en tête à tête toi et moi tu me bats t'as vu là là mais répond moi toi toi en tête à tête tu penses que tu me bats t'as vu en tête à tête je te bats pas je te frappe frérot je sais pas si tu comprends t'as vu avec un mec comme toi on se bat pas on le frappe frère c'est bon comme je vois tu te dis tu vas venir je vais te mettre ta tête au carré t'as vu tu parles beaucoup mais les mecs comme toi t'as vu en tête à tête ils sont frappés frérot non frérot c'est là où tu te trompes j'ai même pas déjà droit à quand on remonte ta dernière bagarre déjà pour commencer la petite bégaye frère pour aller bagarre je parle pas de sparring bagarre bah non je sais pas quand tu ton dernier tête à tête que t'as cassé je sais pas la temps il remonte frérot ah non mais voilà je crois que ça fait très longtemps ah non alors tu as une confiance en toi tu as vu tu as une confiance en toi mon gars qui est incroyable toi tu vois pas l'humain mais tu sais pourquoi j'ai confiance en moi est ce que tu sais pourquoi j'ai confiance en moi c'est parce que c'est toi qui te perds non personnellement je veux pas t'avoir on va parler calmement on va parler calmement je vais t'expliquer pourquoi juste personnellement je veux pas savoir garde le pour toi maintenant ok bah super bah tu passeras à noisiel et tu ferais le moment t'as vu tu vois quelqu'un dans le noir là je suis dans le noir ouais je me disais que t'as vu ta petite tête je vais te la mettre au carré ouais je le sais tu sais pourquoi je le sais tu vois regarde t'as vu je vais juste ajouter là là t'as vu quand je vais descendre dans ton quartier à noisiel ouais ça va te péter ça sert à rien de faire ta salope qui descend avec des humains tu vois ce que je veux dire écoute bien voilà écoute bien t'es tout seul je serai tout seul voilà parfait tu vois parfait parfait et bah t'as vu quand je vais descendre tu vas me montrer que toi tu vas me mettre ma tête au carré on est d'accord tu fais du sport de combat c'est ça voilà on n'a pas besoin de savoir ton sport je veux rien savoir et donc toi tu ne fais pas sport de combat ça t'as vu moi je fais zéro sport de combat ok c'est carré ou pas ok mais crois moi que dans les têtes à tête je sais pas si toi tu tiens c'est bon t'es vraiment ouf c'est que par allah ça me fait rire pour de vrai mais moi ça me jubile pourquoi je vais t'expliquer parce que tu as vu tu t'en veux tu te trompes tu dis que ce mec là il parle trop il a que de la boca gros si j'ai autant de confiance en moi c'est parce que je sais que les mecs comme toi tu as vu les mecs comme moi frérot dit pas les mecs comme si on regarde je vais t'expliquer un truc ouais un mec conscient il peut pas dire les mecs comme toi si tu m'as pas encore vu déjà en face de toi donc maintenant si tu veux lier la mentalité la mentalité d'une personne à sa force physique mon gars c'est tout à ton honneur mais moi je peux t'assurer t'as vu quand tu seras en face en face de moi t'as vu par allah toi le coran tu vas pas assumer un tête à tête avec moi 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 je te le dis moi moi je te le dis la tête de ma mère que toi t'as vu 120 kg tu fais un mètre combien toi 92 et bah c'est parfait t'as vu toi un mètre 92 voilà là que tu peux pas assumer avec moi ok mais tu sais je veux dire moi je vais juste m'asseoir sur toi en tenant les poignets on va croire que c'est un viol vraiment on va croire que je te viole si je m'asseoir sur toi en tenant les poignets on va croire que je te viole mais frérot dans des fantasmes de fils de pute de pédophilie ou de je sais pas quoi non mais je sais ce que je te dis reste dans tes affaires hé frérot t'as violé personne dans ta vie t'as jamais violé quelqu'un t'as jamais trappé quelqu'un t'as jamais tapé quelqu'un et tous les gens ils ont pensé que tu l'avais violé frérot il y a deux petits qui t'ont proposé des têtes je sais pas t'as fait ta baltringue et là t'es en train de me dire ouais viens je vais te faire ci je vais te faire ça arrête frérot tu perdais les nerfs devant une meuf devant des meufs français frérot je suis devant billy une meuf qui s'appelle billy je perds mais elle a pleuré je l'ai mis à sa place à peu mais elle a pleuré de quoi mon reuf tu fais pleurer des petits tu crois t'es je m'en bats des coups oui elle a insulté ma mère tant qu'elle a pleuré j'en ai rien à foutre oui tant qu'elle a pleuré t'es content t'es fort mais bien sûr je vais te montrer que t'as vu les mecs comme toi qui font pleurer des meufs et bah c'est des grosses merdes face à des hommes comme l'histoire toi t'es un homme toi je suis plus un homme que toi il faut à 50 frérots tu viendras tu comptes passer quand tu comptes passer quand demain certainement demain je pense ça va faire un soin noisiel c'est quoi la patate du neuf on va te montrer c'est quoi la patate du neuf on va te montrer c'est quoi la patate du neuf tu comptes venir à plusieurs ou tout seul non moi il met des mon leçon voilà bah écoute tiens t'as mon insta tu comptes venir à plusieurs ou tout seul en rigolant comme si ton air de confiance en gardant pour tes abonnés le soldat t'as mon insta là t'as mon insta tu sais que t'es une salope frère t'es mon insta on voit mon message on sait très bien que quand on les attrape ils sont remplis de bégayement on voit mon message on voit mon message là je vois que tu parles beaucoup mais on voit mon message mais moi j'ai pas un insta je t'ai ajouté direct sur hasard mon ouais j'ai avoir que sur pc donc je verrai pas ok bah donne ton snap je vais t'ajouter direct sur snap comme ça moi c'est encore mieux tiens donne ton snap comme ça c'est encore moins on va passer demain on va voir si t'es bon si de préférence tu vas s'appeler le jeu moi ça serait excellent allez c'est bon tu m'as ajouté c'est le même snap c'est non je viens de l'écrit à temps ok c'est pas c'est qu'il écrit balchi offi b a l t i offi aux filles dans la moitié de officiel ok je screen ça ajoute direct comme ça je t'ajoute maintenant franchement même dans l'intonation de ta voix je sens que tu es pas trop en confiance le sens je t'ai pas le français est carrément ça me rétracte c'est toi rémi tu m'as dit quoi c'est toi rémi ou bien sûr c'est quoi enfin c'est quoi ton pseudon juste en prénom pas ton snap ou ça sur quoi sur snap non c'est pas moi gg je vais t'ajouter dans tous les cas je vais t'ajouter maintenant je te mets maintenant tu vas non mais je peux pas t'ajouter parce que je vais pas t'ajouter je vais pas t'ajouter tout de suite avec mon snap là c'est pas mon vrai snap ben alors moi j'ai mon vrai ce n'est qu'est ce que tu as ah là 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 bon comme t'insiste à temps vite fait merci je vois que tu m'as l'air très insistant évidemment écoute demain j'ai un invité il faut que je l'accueille à l'heure et tout faut que je m'organise baltine baltie aux filles avec un à la fin non il ya la fin off i baltie off 2 f i c'est ça yes il est introuvable ce snap mon bref b a l t i off i b a l t i off i o f f i on te trouve pas je t'aime pas c'est le premier que je trouve il ya écrit baltie mort non mais 20 personnes de n'ajouter mais toi tu trouves pas bon alors je te le réagir le mot baltie baltie off i ou là baltie mort je tombe sur un baltie mort baltie 19 tu vois là mon snap attends tac tac attends il ya pas écrit baltie off le dernier là c'est pas c'est pas un l c'est pas un e c'est un i baltie c'est chelou frère b a l t i 2 f non b a l t i o comme oméga f comme fils f comme fils i comme immeuble et voilà c'est tout ok c'est bon je t'ai trouvé baltie off i 130 kg c'est quoi alka ouais ok t'es italien non je suis pas italien mon bref t'inquiète après tu as mis l'italie tu connais ok attention j'ai oublié que tu vivais dans un monde parallèle non mais tu as vu tu as l'air d'être un bon gars mais juste était trop au temps et du coup tu sais je vais dire que je suis un très bon gars maintenant comment tu parles je te jure j'ai même plus envie de te casser la bouche mais je suis obligé écoute j'ai plein confiance en moi en ma force en ce que je sais faire je n'ai aucun doute sur ma force est ce que je suis capable de faire et je n'ai aucun doute sur le fait que moi je te remets ta place d'accord autre chose je suis maintenant je vais te dire un truc moi moi je veux dire mon discours je n'ai aucun doute je n'ai aucun doute sur ma force et celle de mes adversaires tu as vu un vrai combattant c'est comme ça qu'il parle comme toi tu dis tu as aucun doute sur le fait de me remettre à ma place et bah sache que baltie sache que le seul qui va être remise à sa place le sens et toi ok sache le bah écoute et demain tu comptes passer vers quelle heure et c'est important de le savoir je pense je vais passer directement en fin d'après midi quand les nerfs sont bien tendu après le jeu moi parfait bah écoute si tu peux passer juste un peu avant dix neuf que j'allais au mma après à la hatch tu veux venir on ira ensemble avec l'arcade ouverte web et frérot l'histoire de la vérité baltie je sais même pas si tu pourrais y aller au mma si je viens autant de parler français ça va être un peu compliqué perso non je parle pour toi ça va être compliqué d'y aller mais bon on va se la tenter on va se la tenter voilà tu peux dire tu peux tenter là je suis d'accord avec toi ça se dit on va se la tenter ah non moi je tente rien moi si je te colle ma main sur le visage c'est que je suis certain de toucher non mais moi si je te colle ma main sur le visage je suis sûr et certain que ta peau va y rester non j'en suis sûr et certain ça c'est ma main ouais c'est ma petite main ok ici a plus de nerfs ouais ils sont prêts attention et donc attention on est préparé mon gars et donc et donc fais attention à tes je pense que je pense qu'avec cette main avec cette malin sinon elle est trop gentille elle est trop gentille je te jure si j'ai l'intérieur et j'ai vu l'intérieur de la main il est trop doux le sens oui d'accord je pense que tu veux écoute moi je te dis une chose moi mes grosses mains mes grosses mains oui grosses mais pas assez pas assez rigide écoute bien tu ne sais pas combien de force que j'ai dans les mains pour tu sais pas tu connais pas mon grip je suis certain en tout cas une chose c'est que si je t'attrape le poignet comme ça t'as beau faire la musculation que tu veux mon grand voilà si je serre fort comme fait tu dois tu t'en tireras pas bon mais tu verras en fait tu sais pourquoi tu t'es autant confiant c'est parce que je suis quasiment certain de toute ma vie que tu n'as jamais affronté un poids lourd jamais et bala et peut-être que tu as affronté un poids lourd mais c'est d'être dans la vie d'un petit bout du comme ça qui sait pas trop et bah voilà que tu te trompe mon gars je te jure que tu te trompe mon gars va pas penser que j'ai pas affronté de poids lourd et va pas penser qu'on s'est pas déséquilibré aussi ok non mais a pas déséquilibré c'est toi qui veut m'affronter donc moi j'ai pas toujours dit que c'est équilibré maintenant voilà peu importe toi en tout cas je respecte mes adversaires j'irai à fond je suis après super fort non je t'ai dit va pas penser que j'ai jamais affronté de poids lourd et qu'on ne s'est pas déséquilibré ah ok donc j'ai mal compris maintenant maintenant moi je te respecte donc évidemment si on en arrive à te à ça j'étais respecte donc j'irai de toutes mes forces de toute ma vitesse et je ferai après super fort tu vois vas y j'espère bien maintenant je te je te laisse le bénéfice je te laisse le choix pas le choix tu vois si tu finis par saigner est ce que tu aimerais que je te laisse tranquille ou pas carrément je te repose la question moi non tu me toucheras pas moi je parle pour toi pour moi que c'est une vraie question moi que je te pose même moi aussi je te pose te repose cette question est ce que tu m'autorises à te casser mais je te pose je te repose mais après moi je te réponds mais je t'ai posé la question mais en fait je peux pas t'autoriser un truc que tu ne peux pas faire comment je peux t'autoriser un truc que tu ne peux pas faire c'est comme si tu me dis tu m'autorises à voler tu n'as pas d'aile donc tu m'aura faire comment c'est la même chose pour moi donc toi pour toi tu es convaincu que je te toucherai pas je te ferai pas mal rien peut-être me toucher me faire mal ça c'est à voir mais par contre me coucher non bah écoute de beau part non même pas moi les mecs envers de là je sais ce que je veux tu as vu comme moi je suis sérieux dans mon combat là il est 5 heures du coup je vais devoir me reposer pour prendre un peu d'énergie t'as capté parce que le sommeil le sommeil c'est un sportif tu dois savoir que c'est très 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 bien évidemment tantôt moi je dors à 6 heures je me réveillerai inchallah à 13 heures la mosquée après écoute c'est sûr on se retrouve à l'extérieur de la scheme ou à le cycle le cycle il n'est pas bon mais bon ah ça c'est pas un problème c'est pas un ça va pas te faire ça va pas te faire ça va pas t'aider non plus mais en tout cas sache moi sache que frérot je suis un berber je suis un rifin et tout ce qui est cycle tout ce qui est tralala tout tout baratin là c'est pas un truc qui nous impacte nous les berbères nous sommes des guerriers non les vrais berbères crois moi qu'ils respectent leur cycle arrête je suis un vrai berbère les vrais berbères berbères respectent leur cycle les vrais sportifs toi tu es de quelle origine toi moi je suis malien et comment toi tu peux dire les vrais berbères tu as fait côtoyer quoi comme berbère ah j'ai côtoyé beaucoup de berbères à la plupart des poteaux dans les épiceries déjà pour commencer mais c'était quoi les berbères que tu as fait côté c'est des berbères marocains des berbères algériens il ya de tout mon ref tu as déjà fait côté des rifins exactement ok bah écoute si tu n'as pas entendu ce qu'il fallait entendre sur nous inchallah demain tu goûteras terre nette mais comme on dit chez nous a eu de malin quand tu verras les petits oiseaux voler autour de ton front et bah sache que ce sera ce sera bamba le malien qui est passé de voir bah écoute moi demain quand je te renverrai à bko 1 tu me diras comment c'est le soleil là bas à mon gars ça va être technique ça va être très chaud ah oui tu as sont un bk mais peut-être évidemment qui fait chaud peut-être que pendant ton chaos tu rêveras de mettre chaos ça c'est s'autoriser ah ok ça c'est autorisé le centre mais dans tous les cas balti on se voit demain le sang in challah tu as vu une chambre très important rasé ouais et on verra demain qui va tirer les oreilles à qui le sont bah écoute demain in challah après le jour moi tu vois on y va ensemble en histoire de non parce qu'après je serais trop tendre avec toi non mais moi pas du tout on peut aller pris ensemble si ça on peut se paraître non après c'est trop tendre là rien que déjà qu'on parle qu'on n'est plus dans dans les échafaudages là de l'énervement et bah ça m'a ça apaisé ma tension du coup j'ai moins envie d'empatter mais je comprends c'est normal quand tu sais c'est normal tu es en mode du coup tu t'es calmé tu es en pure réflexion tu dis est ce que c'est une bonne idée d'aller me faire niquer non et je comprends des cheveux non non je me dis est ce que c'est une bonne idée de le taper finalement il n'a pas ok bah écoute c'est ça ce que je me dis écoute mais moi je trouve que t'es très très confiant pour quelqu'un qui n'a je suis certain que t'es pas inconnueur c'est pas quelqu'un qui se bagarre beaucoup ça c'est sûr ça s'entend c'est sûr c'est sûr c'est sûr t'es pas un bagarreur tu as dû te taper un peu mais c'est sûr et certain que t'es pas un bagarreur en plus t'es un mec de noisiel du coup non tu connais tu connais bien noisiel t'as dit je connais des humains à noisiel tu connais qui quand tu connais je parle pas beaucoup en tout cas regarde regarde je vais juste te dire je connais des humains ma gueule mais qui je connais des humains moi noisiel tout le monde me connaît moi je connais tout le monde à noisiel c'est parce que tu me dis à moyen je connais ouais quoi je sais pas si tu connais mais c'est des mecs d'où déjà c'est des mecs à cause juste à côté de la gare là le terrain est un petit terrain à côté de la gare où ils vendent de la beuve il y en a qu'un seul un petit tout petit terrain à côté de la gade exactement ouais bah tu connais qui de là bas ah je connais des humains il ya que deux mecs là bas qui bossent là bas quelle origine ouais malien il fait quelle taille ah je te dis pas je vois ce qui commence par des je sais même pas ok il est petite taille je vois c'est qu'il fait un peu de mécanerie mais quand même et qu'il fait un peu du mécano ok bah tu lui pose la question je suis devant avant de venir je lui dirais est ce que je dis n'a si pas bali parce que belgeant on peut pas se tromper m'appelle son afi soit balti mais et pourquoi balti ce que c'est sur internet et même quand les gens ils m'appellent comme ça dans le secteur de base à t'as pas pris ça pour le rappeur tunisien non tu connais la rappeur tunisien balti oui je connais ok rien à voir non mais j'ai même plus envie de casser un tête avec toi tu as l'air d'un bon gars j'ai senti tes ondes non mais en vrai non je vais pas donner ma force pour pour quelqu'un tu as vu je te dis la vérité moi j'arrive à ressentir les ondes c'est à dire que on a parlé bon j'ai été un peu hargneau au début parce qu'il ya une image il ya un quoi c'est ça non parce qu'il ya une image des toits qui circulent en fait qui qui en tout cas qui te met pas en avant ça bien évidemment après maintenant si je peux me permettre c'est à toi d'aller dire que nous que que quand on te prend comme ça on a l'impression qu'on a affaire à un ancien tu vois ce que je veux dire je suis pas un gars ça par contre je suis pas d'accord avec ça moi je suis quelqu'un qui est dans mon quand on me cherche quand on m'insulte ma mère ou ce qui est ce qui s'y apparente au manque de respect je vais chercher mon arc dans mon discours si j'insultais pas mère je suis désolé non tu m'as pas insulté ma mère c'est sinon j'aurais pu dériver sur des discussions en revanche tu as affirmé que ma mère on l'avait entendu on l'avait parlé moi je ne suis pas d'accord mais c'est parce que tu t'en souviens pas mon gars non c'est parce que ben si je te jure que c'est vrai moi je suis en live là tu vois et c'est je te jure que c'est vrai t'as vu je sais plus c'était avec qui c'est un mec il était fâché il t'a envoyé des messages je crois il était dans une auto et voilà voilà que tu voulais y aller et puis ta mère elle t'a dit non vas-y n'y va pas je sais pas quoi ça sert à rien elle t'a dit c'est vrai parle de quelle histoire de celle dans une pc mais ma mère n'a jamais parlé la même porte du monde je crois pas que c'est ryan c'est aucune histoire alors c'est impossible d'un mec il a des cheveux il a des cheveux je sais pas il a des cheveux en mode comment te dire des grosses bouclettes sur la tête là un mec qui parlait beaucoup il t'a dit bien non on n'y va vas-y on va que c'est en tête là au port maintenant tu vas faire quoi je sais pas quoi je sais pas quoi il parle du pot de riad kb levé peut-être mais pas possible parce que la cabineau et c'est un mec en fait il s'en est pas rendu compte enfin il savait pas en fait gros que j'étais dans son lycée tu vois il a des cheveux il a des cheveux crépus on dit les gros ouais 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 dans la voiture c'est souvent même il a insulté dans la voiture donc c'est un pc c'est pas rien de personne le seul mec et les cheveux crépus gonflé c'est rien de personne dans une voiture c'est rien de personne et ma mère elle connaît pas cette histoire donc rien à voir mais en tout cas ta mère elle était au courant elle était au courant impossible et bah c'est pas lui alors mais tu t'embrouilles combien de personnes toi mon bref tu t'embrouilles avec trop de personnes en fait capter une personne il n'y en a que deux bah c'est l'autre alors mais les deux c'est pas des roubles c'est pas des cheveux crépus et non c'est un renou et l'autre c'est un blanc et bah le blanc c'est qui c'est mon équis mais rien à voir lui je suis allé le voir et il y a même des vidéos et rien à voir il fait deux têtes et lui il a les cheveux comment lui les cheveux lisses normal genre mode c'est un dégradé qu'on fait ex-usure non parce que lui c'est un mec qui fait deux têtes de plus que moi je suis allé le voir je lui ai parlé un peu à ma manière quoi il a compris et voilà quoi et bah je crois que c'est lui bah je crois que c'est lui et tu voulais pas tu voulais y aller je suis allé ouais mais à un moment donné en tout cas t'adoran a t'a dit ouais non parce qu'elle savait pas pareil ça s'est fait sur un coup de tête j'ai même pas parlé avec lui directement j'ai coupé mon lait je suis allé directement sans demander à qui que ce soit ok bah alors ça c'était peut-être le jour d'avant tu y ailles frère non parce que le jour d'avant j'avais pas de problème avec lui et je sais que je m'en souviens je sais que dans ta petite dans ta tête tu as vu au fond de ta tête tu t'en souviens ma gueule le jour-là parce que c'était un jour je t'en souviens pas je n'ai aucune mais voilà que tu étais en live et tu as vu moi ça m'a choqué parce que je me suis dit bon enfin il va bouger aujourd'hui parce que souvent je te voyais un peu fâché mais j'ai rien vu de concret je me suis dit enfin il va bouger aujourd'hui on va voir c'est comment bah je vois que tu t'es désisté je me suis dit ah ouais bah non moi je pourrais dire la même chose de toi là je veux dire essayé de désister pareil non je me suis pas désisté on est pas encore demain bah si on est demain pour le coup il est 5 heures on est le cas on est vendredi hein il fait pas encore jour hein alors si 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 là dans 20 minutes c'est le jour frérot c'est le fadjr bah ouais mon ref mais le temps de repos tout ça dans tous les cas je vais venir te casser la bouche t'inquiète pas bah super bah demain t'as vu t'as pas l'air d'être un méchant garçon le sens et crois pas que je me désiste je peux venir à noiselle ça casse un vrai tête boum ça joue sur le cardio parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que les gens qui fument des clopes t'as vu moi je fais deux heures tous les jours de sport beaucoup de gens qui pensent que je veux un sport des deux heures beaucoup de street work out pour l'instant et ben c'est là où je leur chaleur tu sais ce que moi je fais mon cardio comment je le bosse et beaucoup de shadow oui mais tu sais comment moi je bosse mon cardio ou pas comment le fractionner nager et courir nager aussi c'est super bien moi donc comment pas nager ça bosse et moi je lutte beaucoup je fais beaucoup de grappling donc je pense bah en fait je te dis de la vérité si déjà je dois je dois me péter avec toi déjà je vais pas te laisser l'occasion qu'on soit trop trop proche bah ça m'arrange parce que j'ai des plus l'ombre à que toi peut-être pas c'est pas parce que si j'ai une vraie allonge j'ai une vraie allonge je sais ce que j'ai dit et à 92 ça m'étonnerait parce que tu as une grosse allonge qu'on peut pas contrer aussi si ton allonge a les plus l'anglaise ouais t'as fait combien de temps d'anglaise j'ai fait deux mois je crois ouais impossible jamais de la vie non j'ai eu de la vie mais jamais de la vie frère jamais de la vie que jamais de la vie tu vas me contrer frère un frérot te détrompe pas c'est pas parce qu'on n'a pas fait de sport qu'on s'est pas entraîné mon ref non tu t'étais d'entraîné moi je te demandais comment tu as fait de boxe anglaise ouais je t'ai dit j'ai fait de la boxe anglaise pendant deux mois ouais mais après dans la street je me suis entraîné mon gars tu vois dans la street on s'entraîne tous bon écoute il ya des terrains de sport il ya des il ya des il ya des terrains de sport il ya canal pour s'il ya des frérot moi je suis dans une ville de 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 fighter le centre à capter ça veut dire nous tous on est là bah moi je suis même carrément d'origine de fighter moi je suis d'une famille de fighter mon entourage c'est des fighters mes potes c'est des fighters et attention parmi toutes mais tous mes têtes je n'ai jamais perdu un tête je n'ai jamais perdu et ça c'est une stratégie tu peux demander à qui tu veux dans l'oiselle et ce que j'aime la fille s'est déjà fait goûter ou a déjà perdu la tête et les gens ils te diront par eux-mêmes que non sont même au collège même au lycée j'avais dit mais parce que regarde je vais t'expliquer un truc le dernier on a vu la dernière personne grosse avec qui je me suis battu et ben crois moi que tu sais pourquoi lui l'avait jamais perdu de tête avant de m'affronter ouais parce que souvent il sélectionnait les personnes qui devaient moi j'ai mis gros après c'est déjà bizarre moi quand je m'embrouille avec un mec sélectionne pas un mec qui m'aimait en tout cas en tout cas j'ai franchement j'ai affronté tout type de personnes quand ils s'embrouillent avec les gens et ben peut-être ils s'embrouillent avec eux mais au préalable il avait déjà sélectionné la personne c'est à dire il aimait bien s'embrouiller avec des gens un peu plus minces un peu plus petit c'est plus facile j'ai affronté tout type de personnes tout type d'origine tout type de couleur de peau tout type de gab franchement et moi et t'as perdu aucun tête et j'ai perdu aucun tête et ben sache que si t'as perdu aucun tête permets moi de te dire un truc ouais si vraiment t'as perdu aucun tête parce que je sache que même les plus grands bagarins ils ont déjà perdu des têtes non non je te rassure que non tu connais tu connais pas les c'est juste que moi j'ai besoin de mon entourage qui l'a jamais perdu sache que les mecs qui perdent pas de tête en tout cas moi d'après ma connaissance t'as vu les mecs qui la plupart des mecs qui eux ne perdent pas de tête c'est qu'un jour ils ont perdu un tête tellement salement que crois moi qu'ils ont décidé de non non jamais de la vie j'ai perdu tête j'ai jamais je me suis jamais perdu j'ai jamais pris tête tu en as fait combien de têtes plus d'une cinquantaine ça c'est sûr et certain et des combats des sparrings ça plus d'une centaine on est sparring inter club les trucs tout ce sera là plus d'une centaine et j'ai affronté moi je en plus je suis un poids lourd ça veut dire j'ai affronté beaucoup de poids lourd j'ai déjà j'ai déjà gagné tous tes têtes j'ai gagné tous mes têtes donc il n'y a même pas un tête où c'était 50 50 ah mais gros nous on parle pas de 50 on parle de qui a gagné au final j'ai déjà galéré contre des mecs mais au final c'est moi qui a gagné ouais mais après il ya des têtes c'est 50 50 mon reuf il ya des têtes à tête mais bon comment toi tu définis l'arrêt d'un tête à tête non pour moi un tête 55 comment ça se finit s'il y en a ainsi les deux et c'est des combattants et les deux on voit que ça y est les deux ils sont morts et les deux ils sont encore présents à un moment donné ça y est frère ah non moi ça fonctionne pas comme ça c'est quoi c'est qu'on va attendre que la personne non 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 ça fonctionne pas comme ça mais non mon reuf faut arrêter hé t'as vu moi j'ai vu des gens mourir devant moi mon reuf donc t'as vu moi je sais de quoi je te parle même aussi des gens frère tête à tête tête à tête hé frérot t'as vu on est quand même conscients nous c'est à dire que si on voit que les deux il ya deux poteaux ils sont là ça s'est embrouillé ok tête à tête on se met tous dans le coin les mecs qui cassent leur tête ils cassent leur tête ils cassent leur tête s'il y en a un qui est pas cao à un moment donné si les deux ça y est sont fatigués t'as vu on arrive à jauger fin de l'histoire frère je sais que je veux ne pas comme ça chez moi moi chez moi comment ça fonctionne c'est quand il y en a ici est tellement niqué que ça commence à séparer l'autre tu vois c'est parce qu'il se fait rétrangler l'outil est fatigué se faire agar mais c'est ça que je te dis s'il y en a un ça y est les chaos ça se sent qu'il va se faire enculer fin de l'histoire il a perdu ça le reprend mais si les deux ils ont moi j'ai déjà vu des tête à tête frérot c'était du 50 50 voilà les deux c'était des guerriers tu vois c'est laquelle jusqu'à ils étaient morts 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 ça les a séparés mon russ je sais pas ce que t'as vu t'as vu des goku vegeta en tout cas il ya qu'une phrase qui est vraiment vraie le mec boum il est chaos ils veulent continuer bah il est mort comme ça mon russ tu vois ce que je veux dire parce que justement les mecs non arrêtez arrêtez ça veut dire faut être conscient quand même quand tu as vu quand on dit tête à tête on part pas en guerre on n'est pas la tête à tête si demain tu fais la tête avec un mec et puis le mec les meurt tu béton pour homicide frérot tu réfléchis t'es pas content parce que toi c'est parce que tu veux tu vois ce que je veux dire ou pas ouais donc voilà tête à tête ok tu m'aimes on tourne un peu trop autour du pôle tu penses demain t'es là à quelle heure demain je vais passer dans tous les cas manga une charme à quelle heure demain je vais passer vers les coups de 17h est-ce que tu peux moi que tu passes s'il te plaît bien sûr que je passe ben je dirais là comme ça je vois là que je vais passer super comme ça je bloque mon créneau une charme à demain 17h noisiel 17h noisiel in challah je sais que 1 prépare toi mon gars mais moi de toute façon je serai dans mon lit dès que tu m'envoies un message des sens aller moi j'aimerais juste mes gants des mma parce que j'ai pas une me frotter les doigts une cassation dans le soir dans tous les cas moi tu connais j'ai déjà la protection naturelle oui bah écoute ok le titre qu'il a une protection naturelle moi j'entraînement le soir même c'est à dire il faut que je préserve mes phalanges bon manière comme je t'ai dit tu lis l'entraînement le soir même tu n'iras pas tranquille tu te reposera mon reuf faudra que tu prennes un peu super mon reuf bah écoute passe une agréable bonne soirée on se dit à demain incha'Allah à 17h j'ai ton j'ai ton pesna on fait ça comme on fait ça comme retiens le bien parce que c'est pas demain je t'envoie un message je l'ai même pas en tête mais là de façon dès que moi demain j'ouvre le truc j'ouvre le bail attends c'est bientôt alka ouais mais pourquoi t'es noir et le moji les blancs parce que frérot c'est mes trucs tu connais nous tous on est donné au faire voir je vois le bail parce que le blague à la journée bon ça c'est pas mon dos tu es ce que tu veux demain 17h incha'Allah s'il ya désistement on dit le moins de façon je te dis ça je vais pas te mettre de plan moi j'ai quand même envie de gagner du temps dans ma journée bah oui sur ce salem salem la famille prends soin de toi ça fait plaisir ta nouvelle élocution tu as des bons maîtres vas-y la famille ouais ouais et il est vraiment spécial lui oh c'est quoi cette tête de chion je suis ras choqué c'est vraiment trop moche oh putain je sentais ma bide mais je rêve ou c'est un pédé là qui dit la langue comme une salope qui me dit qui me parle de tête de chion c'est un homme de deuxième classe qui vient juger moi l'homme qui pue la testostérone mais frérot c'est une bite aïssa vient tiens voir évidemment bah oui tu es un pédé là tu as toujours une meilleure amie je sens ta gueule sale salope ta mère elle est morte ta mère elle est morte maintenant tu es trop moche mais je m'en fous ma mère elle est pas mort tu es vraiment t'es pas mort ils t'ont renié non non ils sont là si ils t'ont renié je te jure ils t'ont renié c'était sûr évidemment ma mère elle est pas morte elle est vivante mais tes parents t'ont renié oh gros vieux bâtard bah putain gros j'ai mangé des rediffes de bâtard à cause de toi tu casses les couilles c'est que je t'en ai pas le bâle et Bati il savait son origine c'est vrai qu'il a pas demandé bah gros je voulais pas créer de la fitna entre les maroculines algériens frère c'est pas parce qu'il va dire algériens que c'est ils reprennent tous les algériens oh y'a l'autre là crilin salut crilin t'as t'es rire bah non vraiment désolé frère arrêtez le c'est pas grave c'était un algérien mais c'est pas grave c'est rien c'est rien les mecs tranquille pas grave il faut ça va cliquer ça va dire regardez Valchie il est en train de faire la fitna oh mais l'autre si je veux faire des sous j'ai des potes de plein de solutions la quanta je la paye ça je fais de même dans les décisions j'aimerais viser dans le mille mais j'ai zéro en précision ils m'ont pas vu venir il transpire il a de l'alcool dans les mains ah ouais non toi voilà que j'en étais sûr j'allais te revoir ça veut dire que t'as un truc à me dire ça là ça veut dire que demain je vais passer ma gueule ça c'est parfait demain il est vraiment baisé lui dans tous les cas même s'il passe il va se prendre un KO ouais je te connais toi voilà le set voilà pourquoi il a zappé il a pas zappé YMS quel dégradé de ouf il y a pas de dégradé non ton collègue là putain les contours il est bien gras mon dégradé là passe moi ton pote là j'ai pas de pote j'ai que mes épaules comme Amine on voulait vanner son pote nous bravo frère c'est un mec ou c'est une meuf attends tu t'invites à ton repère comme le tout tu t'invites à ton repère comme le tout je peux te parler là tu vois tu connais lui voilà tu connais lui c'est un pirate voilà tu connais lui voilà je connais pas mais si tu connais tu connais lui je crois pas c'est un pirate je connais pas lui mais non mais il connait même pas mon blaze il dit lui pour essayer de c'est le même profil tous les arabes ils ont la même dégaine oh le crâne frérot oui il est bien mon crâne qu'est-ce qu'il a un problème là je comprends pas hein voilà quoi ah ouais les turcs ça vous faites ma gueule oh my god youtube t'es gay ok wesh j'ai un truc dans le wesh hello t'es gay je suis ta femme en fait j'ai compris il y a une certaine heure hasard sous maïkoum le frère wesh alaykoum salam hey il ressemble pas comment ça s'appelle pas l'influenceur là il attend ta connerie vas-y non pas marron le mec là le mec qui fait des vidéos sur youtube et tout aïe je sais plus comment il s'appelle il repos aussi ça rade comme lui la barre comme lui wala wala il fait trop aïe comment il s'appelle bah balti wala wala aïe wala 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 toi ça va te le dire toute la journée toi c'est pour ça c'est du quoi les mecs rien de spécial frérot on est là vous êtes des mecs de grenoble vers lyon vers lyon et toi t'es doux frère je crois c'est lui wala je crois c'est lui non c'est moi la dame c'est moi la dame c'est moi la dame c'est moi la dame c'est moi c'est vrai tu as dit quoi les mecs tranquilles il y a un mec qui lui avait parlé wala j'ai vu une vidéo de lui il y a un mec qui lui avait parlé il y a fait un rappel il a dit ouais tu fais des rappels sur je sais pas quoi sur ce site là au rex et tony il a fait ouais tu le fais wala aïe il a du répondant aïe aïe le ramadant wesh wivi wivi wesh je vois là c'est toi ouais wala c'est moi t'es musulman frère wesh musulman oh frérot wali t'es un bito ça va ou quoi frérot ça va alhamdulillah qu'est-ce que ça fout t'es en live ouais je te crois pas wala vous allez bien les gars du live ou quoi c'est comment le SWAT et tout là c'est fini c'est passé ça alhamdulillah pour l'instant y'a rien mais du coup c'est quoi tu lui avais fait des menaces tu voulais l'attraper ou quoi bah écoute j'aurais parlé j'aurais la dernière chance et comment ça c'est quoi la dernière chance si elle recommence c'est plainte j'ai toute leur information de toute façon plainte ah ouais ah bah t'as bien raison mon frère bon là bah tu prends soin de toi frérot quand tu dis ce que tu fais t'es un monstre ouais c'est un vrai con ça va le con oui oui en live pas de 7ème en live c'est une manière de parler là allo allo ouais ça va ça va et toi ouais ça va mieux que toi tu fais quoi rien et toi rien t'es un vrai con hein un il enregistre trop mais il a un un string c'est un peu un peu je vais juste voir si on vous voyait un peu là impossible si on vous voit un tout petit peu l'on voit un peu les je sais pas il y a un truc un angle bizarre là non c'est vraiment impossible attends il est en string non je suis pas en string non il est en string juste en string c'est quoi en string c'est à dire il fait des streams comme Amine et Billy hein c'est à dire qu'il y a des gens qui nous ont pas là ouais il y a des gens qui nous ont pas là arrête bonjour la communauté de BT c'était un mythe de Balti de Balti pas de BT de Balti vous faites quoi sur Omegle c'est vrai mais je te connais toi il y a du tout il est connu sur tic tac ah voilà tu vois je t'avais dit sous tag il est en string non mais je suis pas en string je suis en stream ça ne fait rien d'avoir oui en string depuis tout à l'heure cette façon vous pouvez l'accentuer sur le M en string oui en string va sur son truc c'est quoi c'est quoi c'est sur comment ça fait sur kick sur quoi kick 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 c'est quoi c'est une application bah apparemment kick.com slash balchi ah mais oui mais balchi mais c'est bon je connais mais c'est qui lui il faisait des lives avec comment il s'appelle Amaru non 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 à un moment tu étais embrouillé avec quelqu'un avec Cassine ouais je crois il faisait n'importe quoi sur tic tac genre avec des gadis et tout et je lui avais fait une je crois que je le connais pas bah non tu le connais pas ah oui c'est con effectivement oula ben salem salem mais du coup tu fais quoi alors salem ou pas salem non mais c'est pas moi non salem pour te dire bonjour vas-y ah ok bah écoute je suis en live je suis au hasard non mais juste kick elle est vraiment ah oui pardon kick k i c k c k k i c k ouais voilà i c k et après balchi .com après tu vois dessus tu t'as balchi dans la barre de recherche ah ok bon là il est tard ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup de personnes tu peux pas aller sur avec un téléphone je crois bon de toute façon on n'y arrive pas donc vous êtes combien là ? bon on est juste 800 ah oh mon dieu il y a 800 personnes il y a de toi qui nous entend arrête si tout le monde nous entend vous êtes de quelle origine ? on est algérienne et marocaine je crois qu'il y a un père il est pour le père il y a des gens qui sont sur ça non ? bah oui sur moi c'est son game pay c'est son game pay mais qu'est-ce qu'il y a ? non rien t'es en train de dire quoi ta team ? je suis sûre qu'on est en train de s'éparer insultant attends mais je veux aller voir moi comment ça s'appelle mais on t'a dit trois fois c'est pas possible non mais on peut pas aller avec un téléphone c'est ça ? mais c'est sûrement mais je pense pas que tout le monde est sur son ordinateur là à 5 heures du matin c'est quoi c'est une application ? je sais pas je sais pas bon je vous mets le lien et moi je skip on est ennuyante regardez j'ai mis le lien tick point ok vous pouvez copier ? attends non je sais pas attends copie t'as vu quand même t'es pas compris c'est bon ? ouais vas-y bon on te dérange pas plus ça va allez on va j'y over oh putain frère et voilà qu'est-ce qu'il fait là la coupe de nazi ma gueule ouah là y'a Balti et du coffre en jeu tranquille Balti allez ouais et toi ? ouais tranquille oh t'es en live là yeah c'est un mec de Lyon ouais moi je suis de Lyon ça se voit direct t'as vu je veux parler un peu d'un truc je peux ? vas-y non t'inquiète moi je respecte toujours moi mon frère vas-y en gros t'as vu celui qui a insulté sur la religion tout ça ouais t'as vu moi déjà moi je suis vraiment pas d'accord avec lui sache que moi si je le retrouve c'est moi je vais m'occuper de ça et t'as vu les gens qui t'en souhaitent c'est moi aussi je vais m'occuper de ça merci frérot ça fait plaisir c'est moi je vais m'occuper de ça parce que t'as vu moi à Lyon moi je suis de Lyon ouais et en gros on va dire je suis un peu le porte-parole de Lyon ouais je vais les baiser ça marche frérot moi je suis quelqu'un je suis comme ça Balchi tu le sais ça me fait plaisir quand je passe à Lyon j'ai appris un mec qui s'appelle Guiri ok voilà merci mon frère t'es un bon et attends j'ai une autre chose à te dire ouais et ouais l'autre aussi je sais pas si c'est un sujet tabou ou pas mais Ryan PSN on va le baiser c'est bon on va le baiser t'as entendu un PSN c'est le porte-parole de Lyon qui te parle c'est moi c'est moi c'est le maire de la ville je vais te baiser ta as voilà bon allez mon frérot en tout cas bien vu mon frère Balchi t'as un bon vas-y frère et en plus tout à l'heure j'étais sur ton live sur quoi sur Twitch ? non sur Kik ah et je vais revenir voilà vas-y mon frère vas-y mon gars et je vais revenir la nace me c'est un fou frère attends non c'est fake c'est fake c'est moi frère non 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 tu vas je vais c'est faux est-ce qu'on a poigné de fou c'est moi ouais j'ai pas fait exprès salam alaikum alaikum salam ça va ça va c'est vraiment toi c'est moi c'est vrai que tu mens ok on est là sur la forme d'amphor ah c'est quoi ça ça balchi wesh les mecs ça dit wak wesh wesh en vrai c'est bon ouais c'est moi c'est faux quoi les frérots oh tonton ça offre ma gueule l'insoulant comme ça bt ok je bt j'ai pas une bite déterminé j'aurais joué au roi du silence 1 2 3 du silence commence lui qui parlait c'est pas un algérien c'est bon ça commence maintenant voilà toi t'es forte salut frérot j'aurai besoin de ta carte de crazy ilhoum oui oui ilhoum elle est là c'est quoi ce prénom de golemont là mais pourquoi t'es ché tu dis prénom de golemont il va et c'est ilhem mon petit bichon pourquoi je critique mon prénom c'est ma mère qui l'a choisi pourquoi tu critiques mon prénom bah écoute tu bois de l'alcool non même pas c'est quoi comme l'alcool non je te jure que c'est pas de l'alcool et du jus de pomme regarde nous regarde nous c'est du jus de pomme non ça c'est vrai que c'est pas du jus de pomme c'est quoi lui on l'a que c'est du jus de pomme mon petit bichon vas-y 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 ah on te connait pas que ouais on aurait dit on l'aurait dit on l'aurait dit on l'aurait dit c'est qui qui mule mais attends mes pouces et vous êtes de quelle origine arrête de mentir ah c'est bataf vous êtes de quelle origine tunisienne algérienne et toi et marocaine non non pas mais allez digne dis nous tout on dirait que tu es de pomme oh j'ai pas fait ça on est tous touchés on est tous touchés oh ça vient de tout sérieux ça vient de tout de paname ah soirée parisienne bah nous on est de besançon c'est quoi cette ville de gaulmont là c'est une ville de mongol et c'est où ça besançon c'est vers besançon euh c'est vers dijon c'est où besançon c'est vers besançon oh la frère putain on se oh la big on s'est pris on s'est mangé un strike les mecs voilà j'ai en fait elle a dit algérienne tunisienne et marocaine ouais y'a eu un petit moment où y'a eu un petit temps putain mais l'information mon cerveau elle est pas redescendu t'as capté ? putain j'ai trop la haine balji ouais mais non mais si sur le corps c'est pas ce qu'il voulait oh la la ilan calme toi wesh j'aime wesh t'es ma ya qui wesh y'a balji t'es à tiktok le coran c'est lui wesh oh la oh la oh la y'a balji t'es à tiktok l'enculé ça se voit il fait un live là heureusement j'ai pas mis ma tête bah on a vu ta ronde de toute façon oh oh l'enculé ma bite ma bite je mets pas ma tête lui ça te dit quoi ? ça te dit quoi frérot mais après frère dans mon live avec des cramés c'est à dire qu'ils s'en battent les couilles c'est un problème ça te dit quoi ? ça te dit quoi ? tranquille fais lui une pub fais lui une pub il a du monde pub de quoi ? pub de... met ton snap tu vends quoi sur snap ? ils vendent des pubs ah frérot personne va acheter pourquoi ? ah haram frérot mais t'as le crâne bien bise hein j'ai ça de ta l'air là voilà il brime hein tu l'as pété à combien tu dis que ça devait ? je te mens pas j'ai acheté 7,5 ouais j'ai des kilomètres à combien ? à 7000 ah ouais et à quelle année 2019 ? 2018 mais c'était une bonne affaire c'est pour ça je vois le bail bah comment c'est non BALTI ? t'as clashé Tokyo on m'a dit ouah qui t'as dit ça ? je sais pas on m'a dit BALTI là on en voit avec Tokyo et tout elle a dit tiens mon adresse je sais pas quoi non c'est faux ça les mecs ah ouais ? bah ouais faut pas écouter c'est des rumeurs d'internet tu dors pas mon réflexe mais 6 heures bah je me suis réveillé pour le fageur j'attends machallah machallah et vous prouvez pas ? pareil voilà on attend le fageur bah oui bah oui évidemment c'est vrai ça ça l'est très renommé non bah écoute on attend ensemble jusqu'à ce qu'il y avait à Eden chez toi ? tu m'as dit quoi ? t'as mais crapote frérot qu'est-ce tu fais là ? pourquoi tu regardes à gauche ? je me regarde tu me dérègles je sais pas je me regarde comment il fume et fait des... t'es quoi ? t'es sur Twitch ou TikTok ? sur Kik c'est quoi Kik ? ouais j'avoue c'est quoi cette puff Nvidia GTX 3090 64 gigas de RAM là ? c'est moi y'en a une autre ah ouais avant les puffs c'était bleu c'était semble de ouf attends on va te montrer notre setup là nous on a un setup t'es arrivé ? en fait c'est des 12 000 taps frérot ouais je vois le délire montrer votre setup il dort dans la chambre il dort il dort dans la chambre attends c'est qu'un potet il dort dans la chambre tu veux pas rêver mais sinon on a plein à tous les goûts ouais je connais de toute façon je connais je connais le baril mais ça c'est pas des 12 000 c'est des 9000 ça ? non c'est des 12 000 ceux-là là ceux-là c'est des 12 000 et ton procureur ton fournisseur c'est un quoi ? c'est un procureur t'as vu comment ça me parlait de jugement ? c'est encore polonais là tu ? c'est un polonais ? t'as vu comment ça parlait de procureur c'est une instruction c'est un polski ton fournisseur ? c'est pas des lock mon frère après tout vient de là-bas même la red bull non c'est pas un polski c'est un allemand un allemand ? ouais lui t'as passé par un polski un surparoski ah moi ton setup vite fait ? moi c'est la caméra elle est déjà là comment je te montre ? toi tu portes ton pc bah j'ai un bête de pc j'ai une bête de souris j'ai deux écrans un bête de méchon un bête de casque un bête de clavier une bête de manette machallah et t'as une bête de meuf aussi ? ah j'ai une bête de meuf aussi tout est bête chez moi putain mais t'as pas une bête de coupe je suis celle-là c'est une bête de coupe vous êtes pas encore prêts pour le débat voilà bol qui s'en fout je connais deux sur tiktok voilà un jour je me baladais je vois Tokyo et je dis voilà de toute façon voilà moi y'a mon adresse voilà 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 y'a mon adresse c'est une goyo frère c'est tombé une foule à honte voilà une foule à honte voilà est-ce qu'elle est belle j'ai croisé deux meufs là juste avant ouais j'ai envie de dire vous êtes de quelle origine ? tunisienne algérienne marocaine wallah on a rien pour nous wallah maghreb united wallah laisse tomber frère on a une foute la honte et ça affiche sur les réseaux comme ça voilà ouais c'est la france ouais bah vas-y les mecs vas-y Bajin yes vas-y mon frère balshi wallah c'est un fake moi toi quand j'ai manque d'eau avec quelqu'un j'ai pas fake balshi wallah balshi ah là mec j'te crois pas c'est pas vrai c'est pas lui wallah c'est pas lui mais cache pas la tête t'es un soucis wallah va jeûner trois jours frère parce que wallah c'est moi elle est belle Isabelle salam frère t'es en live ? non même pas j'viens de cut c'est haram tu sais wallah c'est pas bien de mettre la tête d'une personne sans lui avoir demandé non mais là je t'ai pas demandé bah c'est ça et pourquoi tu me mets là ? bah skip alors ? ah niquez tous vos grand-mères oula vous êtes baisé vous sur les applications comme ça vous êtes ralas je l'avais en pp pour dire baisse ta mère à 780 personnes donc tu vas l'insulter tu vas l'insulter 780 une fois ta mère la bêche des insultes leur grand-mère à ses des comptes insultes ta propre mère et je te baisse ta mère à toi trou du cul t'as des mères quoi tu fais la racaille ta mère baisse ta mère mais bien pour les hausser de barack l'office frérot avec tes poils de cul sur les jours là d'ailleurs ta mère proche fait l'insulter baisse t'attendre je m'en bats les couilles t'es baisé t'es dépressif t'es une merde c'est un peu dans ta vie espèce de petit convent t'as pas d'argent t'es pauvre t'as pas de situation t'es une pute ou du cul va j'ai plus une gîme j'ai merve non t'as rien du tout t'es un menteur t'es plus la gueule t'es pute à l'animal t'as pas de femme, t'as pas d'argent t'es une pute pas de mouche il arrête de mentir t'es une victime avec tes fauces B22 arrête de mentir espèce de mythomane tu pues ils arrêtes d'énerver pourquoi tu t'énerves pourquoi tu t'énerves non c'est une fausse c'est une fausse d'arrêt de mentir t'as un menteur c'est une fausse t'as pas de l'argent t'es pauvre tu такую c'est une fosse aile etlas non on s'en fout c'est oftentimes C'est un faux sac B Pourquoi tu t'énerves tu pues t'es moche c'est une fausse maison c'est une fausse tout est faux chez toi tu es tout à l'époque voilà ça le gros纸 te font la télé est froid 8 dans tes dix tu mers petites marques à petit maire d'ailleurs le petit merde est ailleurs il était retiré du tout espèce de petit con tu es petit tu hazmet 55 puissants 10 petit con ça le truc il ya ce petit septième espèce de rouge à l'ouvre à célébrer les jaloux comme toi là où qu'elle j'allume de quoi manche et qu'ils puent pour la témoignage mais comment tu joues à l'équipe qui est petit c'est tellement moche sa mère de participer tes cheveux c'est l'arrière et d'esprit tu m'as dégagé espèce de violeur d'enfance à le pédophile mais pourquoi tu le maquillot alors c'est énervé son tour ce qui on va ce qui non j'ai pas ce qui parle ou la tupine trou du cul tu parles après moi je t'ai les des libres on a espèce de mec moi je vois mais on t'écoute vas-y 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 mais quand je parle à la salle apprend du cul un salope on a un sa matin tu m'as dit ça la poêle ça me trouve du cul merci merci petite pute là que tu m'as parlé de ton m tu m'as quand je te parle d'un sac à mer maître balchi par une espèce de sac à mer voilà un trou de ballon de la petite merde c'est toi t'es comme ton maître on t'aimait des petites putes ou la souris pâté dans jaune wesh dégage non non mais dans son blanche on mettais dans mes dents où l'acheter là espèce de mec moi je suis un bourre de dents avec les petits yeux sale sardine va au lendemain sardine et tes petits yeux renfermés au lendemain ça fait six ans que c'est les yeux sont fondus wesh ça le mec de complexe et de sac à merde voilà tu ressembles à une dix trop du cul tu as une espèce de mec moi je suis venu ou là je fais pas le voyou je fais pas le voyou je fais pas le voyou une espèce de bandeur de cité le pochard bandeur de voyeurisme de la cléricule ta chaise à doit puer le cul ça fait depuis huit heures tu es sur ta série et alors lève toi wesh va travailler à l'intérim trop du cul wesh mais je suis pas l'intérim espèce de convoi espèce de mec moi je vois voilà ça c'est les phrases de jalouse ça je fais plus d'argent que toi mais c'est vrai mais c'est vrai voilà et que t'es fausse b20 ou la taille fausse b20 ou la taille fausse du mois je l'aider pour du cul d'abord je n'ai pas besoin mais on dirait t'as demandé tu ça fait une heure tu parles des 22 c'est des fausses ça fait une heure tu parles des chausses et un peu démontré le sac pour un peu du cul espèce de mec moche ou la témoche télé est libre de bdh t'habite à des mineurs un cul rempli de cellulite tu viole des enfants t'es un bote est un bandeur de cité tu ressembles à angelo la débrouille t'es bien moche de nudeur va t'habiter des mineurs espèce de mec moche je vois on a ton gros crâne bien raser la oui mais il y a comme mon crâne ton crâne il y a comme mon crâne on la espèce de mec moche ça se voit tu plus ou la lève toi va te changer va te laver bah non je suis bien moi je suis professe de mec moche monte tes bras monte tes bras monte tes sous-bras monte tes bras moi je crois je suis je crois je suis tapé t'es qui toi pour me dire là t'es pd tu veux qu'on boire star fallu la gérée moi je t'ai pd il m'a skip oh le pauvre un frère il y aura que des bouchons frère et wallah c'est tellement drôle de pousser un mec à bout tu plus de la bite c'est une dinguerie comment je peux en arriver à dire ça ouais je suis balchi t'as dit quoi putain et wallah tu plus de la bite t'es en live ouais tu le connais t'as dit quoi tu le connais c'est balchi bah ouais c'est balchi ah ouais t'es en live quoi là elle a dit quoi par le berbère non égyptien t'es où d'egypte du caire tu connais l'égypte je vois c'est où bah oui je vois c'est où mais t'es en live quoi là à part ça enfin c'est pas je tombe sur un live une redipe et toi et c'est que non non je suis en live normal live quoi kick sur twitch kick kick c'est quoi kick c'est c'est ça dépasser twitch c'est les premiers maintenant ah ouais ouais mais lui mais lui je suis déjà allé dans ses lives d'Arma sur tiktok c'est quoi ton concept avec Amelia non quoi mais jamais de la vie frère t'es en ouf toi mais non mais non je suis en train de confondre à part ça je crois non 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 tu me confonds de ouf alors parce que attends mais balti d'ailleurs bref mais c'est pas toi c'est quoi ton concept en gros je fais des radios je fais rire mes viewers je suis un clown je suis leur pute quoi ah ouais mais attends j'avais vu un truc sur toi y'a pas longtemps ah ouais y'avait y'avait un gars il t'avait mal parlé je sais pas quoi il t'insultait non il insultait l'islam ouais il insultait allah il disait des vingris ouais bah alhamdulillah il a été retrouvé il s'est excusé donc au calme ah ouais ouais du coup là en fait d'ailleurs non mais c'est pas y'a tout le monde qui m'entendent bah après tant que t'insultes pas allah tu finis pas sur tiktak quoi ah t'es un faux ou quoi mais c'est un faux ou quoi y'a tout le monde qui m'entendent oui bon y'a pas beaucoup de gens qui t'entendent en vrai ouais arrête 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 y'a 800 personnes ça va y'a Willy non c'est bon alors mais vous faites quoi sur hasard vous cherchez quoi ? ah rien du tout voilà non c'est que cela a créé sur les gens ok et vous avez de quelle origine ? égyptienne et toi ? alhamdulillah bah écoutez moi je suis marroquin ok bref passez une bonne soirée continuez à vouloir à créé sur les gens merci toi aussi merci toi aussi et ouais je crois j'ai la fin il pense toi il vient de la mettre là voilà assalamu ala assalamu alaikum assalamu alaikum des petites filles des photos des fesses et il montre ses b22 en gros c'est un rebeu avec un collier il est à poil dans son lit attends mais tu me fais penser à quelqu'un sur tiktok ouais balti hein balti la big rosta internationale c'est moi et c'est bien moi non mais je parle sérieusement bah voilà c'est moi mais tout le monde te taille non c'est impossible pas personne ne taille balti la big rosta internationale non mais non mais c'est pas méchant moi je m'en fous mais c'est horreur non personne ne me taille si vraiment arrête de dire ça mais vraiment il y a beaucoup de gens alors que tu fais des rappels et tout non ? t'as dit quoi ? tu fais des rappels non ? non tu parles pas de religion ? si des fois souvent bah alhamdoulilah oui c'est bien mais bah dis alhamdoulilah non ? oui alhamdoulilah mais wesh t'as eu du mal à le dire alhamdoulilah wesh tranquille je peux le dire normal et pourquoi tu montres qu'un oeil ? bref en vrai ça va être l'heure de la prière en cas où non vraiment ? alors celle là je m'attendais vraiment pour que c'est comme la sorte non mais c'est vraiment l'heure de la prière mais celle là barakallahu fiq tu me dis celle là barakallahu fiq barakallahu fiq ça fait plaisir barakallahu mais du coup t'es venu quoi ? t'es venu faire les impulsions sur Hazard avant de avant d'aller plus subhanallah subhanallah en plus j'en viens de recevoir la notification vas-y salam alaikum salam alaikum salam alaikum alaikum salam Soprano ala chata sa gueule maman je te connais toi salam alaikum alaikum salam alaikum j'en суque helpful par quelques confrions s'il te font agir WITHIN you need to take all this basement visite uing what say sendiri these j'ai pas envie d'une calomnie mais j'ai cru que c'était une escorte c'est la première impression que j'ai eu en tout cas c'est quoi ce mur de con au broseur voilà pâti un mec qui m'a dit il n'y a pas dit sur la sur le truc vas-y soit la fu en mode bas je suis là frère merci mon frère au barak l'eau fait plaisir tu es où la tu étais en trajet là pour aller dans une vieille ville pour le table bah écoute bonne chance mon frère qu'elle a te protèges on aurait dit un peu fuite bonsoir c'est jojo et dinos et c'est alligato plutôt c'est comme ça qu'on dit chez eux non 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 je crois pas là ce qui se passe là le big joe dans la main ouais je t'inscrimeur toi ouais je te connais ouais je dis voilà il fait chaud chez toi un peu non ouais je peux te dire voilà je suis tombé sur ouais je suis tombé sur le camp je t'ai vu sur tiktok tout ça mais frère attends tu peux laisser ta caméra ouais je suis une derrière et qu'est-ce que tu fous là voilà ça le fou avec ton crâne là il veut pas me répondre à la salle voilà on aurait dit chamac ça coupe là voilà il me faisait vraiment rappeler chamac mais avec une prise de poids tenace le bail était rude la la